bonjour ça y est j'ai fini mon petit défilé j'espère que bah vous allez bien vous m'avez vu ce matin enfin vous m'avez vu aperçu en vidéo j'ai fait une intro on va dire et donc là je vais vous présenter la tenue du jour et j'ai reçu ma gambette box alors là j'ai mis des collants donc je vous explique en gros les collants sur le côté il y a une ligne donc les collants ils s'appellent sagesse je sais plus si j'ai remonté la boîte ou pas mais les collants dans lequel ils étaient emballés il s'appelait le nom des collants ça s'appelle sagesse donc c'est les collants que j'ai reçu les collants que je porte là c'est les collants que j'ai reçu il y a environ bah ça va faire un mois parce que là j'ai reçu ma boxeille du mois de février du coup et donc j'ai déjà mis la deuxième paire de collants et j'ai mis la semaine dernière c'est des des collants avec des motifs je sais plus le nom du collant voilà mais du coup bah je me suis dit vu que je vais vous présenter la boxe la gambette boxe aujourd'hui bah je me suis dit bah je vais vous montrer ma tenue voilà j'espère que ça fait beau donc je crois que mes vêtements à part les collants donc les chaussures c'est chaussesse faux et les collants bah c'est un magasin un magasin qui se trouve par chez moi chez moi donc c'est un magasin de ville on va dire comment dire ouais c'est une dame qui à son compte elle vend des vêtements voilà donc je crois que les deux vêtements je les ai eu dans cette boutique là voilà donc la semaine dernière j'avais un short avec ça faisait vraiment sympa avec les collants j'avais un short marron et j'avais un pull et ça faisait vraiment sympa mais malheureusement j'ai pas pris ma tenue en je me suis pas filmé la semaine dernière donc voilà mais ouais je sais que ça faisait très bien la semaine dernière donc c'est parti on déballait la gambette boxe et après on va continuer je vais vous montrer des livres que j'ai acheté donc la vidéo normalement je voulais faire un vlog sur deux jours mais ça dépend si le vlog est long ou pas ça dépend en fait je verrai peut-être que je vais faire un jour peut-être je vais faire deux jours je sais pas encore voilà ou sinon je ferai deux vidéos différentes c'est pas grave donc c'est parti alors alors bon je suis désolée la semaine dernière j'ai pas que je vous montre j'ai pas eu le sang j'étais pas chez moi j'ai pas dormi chez moi et j'ai pas pu je voulais vous filmer la tenue mais j'ai pas pu en fait entre deux j'étais partie au match de basket et tout ça et franchement j'ai pas eu le temps de directement je suis rentrée de basket je suis partie chez mon copain et j'ai pas eu le temps de j'ai pas eu le temps du tout de filmer le et bah de filmer en fait voilà parce que c'était pas prévu en fait et en fait et ben voilà les imprévus dans la vie ça arrive bon je vais pas m'en plaindre alors bon par contre la boîte a un peu galère à ouvrir je vous l'avoue je vous fais la discute en même temps que je déballe la boîte bon alors le premier collant c'est rigolo je vous parlais de match de il y a un truc qui a volé je vous parlais d'un match de basket et ben là du coup les collants ils s'appellent match voilà donc c'est plutôt rigolo moi ça me fait rire personnellement ça me fait rire donc ces collants là je les mettrais la prochaine fois qu'il y aura un match de basket voilà 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 j'ai déjà prévu mon truc donc à vue d'oeil c'est un collant qui a des bah des des motifs à vue d'oeil je crois on va voir ça donc et le deuxième il s'appelle mix voilà donc ça ce sera plus pour sortir en soirée voilà mix voilà un collant pour aller au match et un collant pour aller faire du mix ouais ouais alors ceci n'est pas une paire de collants ah collant petite dentelle 40D d'accord ok avec les ongles sur l'autre c'est marqué aussi alors ceci n'est pas une paire de collants collant à motif losange structuré euh 30D voilà donc ça va être des ouais c'est des collants comme j'aime bien comme bah qui vont me plaire hein je pense hein donc euh ça je vais le hop allez donc je vous montre les collants que j'ai mis aujourd'hui c'est cela c'est sagesse pour ceux qui montrent sur instagram euh vous vous avez vu l'emballage vous avez pas vu les collants mais vous avez vu l'emballage voilà parce que moi ça m'a fait marrer quand j'ai vu le nom sagesse excusez moi mais ça m'a fait rire voilà parce que niveau sagesse moi je suis pas tout à fait euh je suis gentille mais je suis pas sage voilà voilà c'est deux choses différentes du coup ça m'a fait rire quand j'ai vu ça je sais pas si je vais arriver à lire je sais pas si je vais arriver à lire je sais pas si je vais arriver à lire alors ouais donc euh là c'est la box du mars avril je trouve qu'ils sont vraiment à l'avance parce que moi j'ai à peine mis mes collants du mois de février si les deux mailles du mois pouvaient parler euh figure your move your body as voilà c'est écrit en anglais donc excusez moi mais moi moi il est en anglais ça fait deux mais du coup voilà voilà donc c'est des collants à motifs j'essaierai de vous faire des des looks avec euh avec mes collants quand je les porterai et donc pour ceux que ça intéresse euh sur instagram n'oubliez pas que au niveau de la gambette euh si vous voulez des remises sur des remises euh sur euh instagram sur mon compte vous regardez euh j'ai un code promo donc c'est marqué gambette box le code promo et donc si vous voulez ben si vous avez envie de vous aussi vous abonner et ben vous avez juste à à profiter de mon code promo et vous aurez euh je sais plus combien vous aurez mais vous aurez euh c'est moins de 3 euros je crois sachant que la gambette coûte euh 15 euros si je me trompe pas et ben voilà pour démarrer c'est plutôt pas mal pour tester c'est bien et donc voilà donc vous n'hésitez pas euh voilà bon du coup on va continuer oui alors j'ai j'ai fait j'ai fait la grosse tarée là dedans il y a des livres j'ai pété un plomb donc je me suis acheté des livres en fait je vais les acheter la semaine dernière mais j'ai pas le temps donc alors j'ai surtout acheté des petits romans pour moi lire quand je suis en sport entre deux donc c'est parti let's go alors de Marc Levy une fille comme elle il y a tellement de gens qui se ratent pour de mauvaises raisons quels risques y a-t-il euh à voler un peu de bonheur point d'interrogation donc c'est un roman de Marc Levy donc Marc Levy il faut savoir que c'est un c'est beaucoup de romans de lui c'est un c'est un auteur que j'aime beaucoup et je trouve ses romans vraiment pas mal bon du coup voilà pour le premier alors ensuite ensuite j'ai pris euh de Adeline Diodonné La vraie vie donc une héroïne magnifique de liberté euh et d'intelligence donc voilà c'est pareil apparemment c'est un roman j'ai pris des des petits livres qui rentrent dans mon sac toi tranquille quand tu joues au sport au moins euh voilà donc voilà celui-là je sais pas si je vous ai donc apparemment il est c'est un livre de poche je sais pas si je vous ai je sais pas si je vous ai un livre de la bouche je sais pas si je vous ai un livre de la bouche que feriez-vous si un fantôme débarquer dans votre vie et vous demander de l'aider à réaliser son vœu le plus cher seriez-vous prêt à partir avec avec lui en avion à l'autre bout du monde au risque de passer pour un fou et si un fantôme et c'est celui de votre père euh tout moi pianiste virtuose est entraîné dans une aventure fabuleuse une promesse un voyage pour rattraper rattraper euh le centre perdu et une raconte inattendue digne des plus belles histoires de cabra et de billy ulcer ghost in love euh donne envie de croire au merveilleux voilà donc c'est encore euh Marc Levy voilà donc moi je les prends surtout parce que ça rentre dans les sacs donc on a acheté pas mal mais c'est surtout des petits livres en fait donc la libraire a été très gentille parce que j'ai acheté énormément de livres qu'elle m'a fait cadeau de euh pas mal de euh petits marques pages bah c'est sympa elle était pas obligée hein donc euh j'ai remercié elle m'a dit bonne lecture hop oui parce que c'est pas fini il y en a encore des livres hum 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 bah moi j'ai surtout flashé sur la euh voilà voilà de euh marie lille mondreau je crois dessus hollywood babylone donc l'âge d'or de hollywood possède aussi sa légende noire sur laquelle personne n'a écrit avec autant de brio que euh euh kétine en dire addiction viols meurtres manipulation en tout genre procès pro euh procès aucune des grandes stars du cinéma n'a échappé au scandale la chaplin et c'est euh naf lana d'order et son amant poignardé marlène bisexuelle et rick schroder et ses orgie démentiel kétine angers raconte chacune de ses histoires ouais en gros ah oui d'accord ok en gros c'est bah c'est intéressant à savoir c'est les stars hollywoodiennes en fait en gros c'est tous les tous les comment dire tous les euh tous les scandales réunis dans un livre en fait au début je croyais que c'était un roman sur une seule personne mais en fait non c'est sur différentes personnes en fait c'est tous les scandales euh ça peut être intéressant ouais hop là alors bon après y'a plus que trois livres ah c'est bien bien j'ai envie de vous dire donc alors j'ai pris ce livre là voilà sur qu'il m'a tapé dans l'oeil euh se disait mode en attendant euh euh l'autocarne du volcan sur qu'on s'aime et qu'il sera content euh lui aussi drôlement content trois petits fois voilà donc euh c'est un nouveau livre apparemment donc il a l'air vraiment pas mal je lis pas trop parce que je vous avoue que j'ai mal au ciel j'ai pas mis mes lunettes donc euh je fais attention quand même pas me fatiguer les yeux parce qu'en plus euh tout à l'heure je vais euh je pars en ville et j'ai une réunion en fait et euh en fait je me tâtais à vous prendre avec moi mais je sais pas si je vais le faire je sais pas du tout je sais pas je verrai je veux ou bien je prendrai des images et puis je verrai si euh mais du coup je fais attention messieurs parce que je vais en avoir besoin tout à l'heure à la réunion donc euh voilà je fais attention éteignez éteignez tout et la vie s'allume alors je sais pas si vous avez remarqué mais j'essaye de varier quand même au niveau des catégories des livres j'essaye de varier le thème voilà là ça me semblait un peu plus euh je sais pas si c'est un rebond mais en fait au vu du titre j'ai du mal à parler au vu du titre bah ça m'avait l'air un peu développement personnel indirectement donc bah du coup je me suis dit bah je vais le prendre voilà c'est encore Marc Lévy j'aime beaucoup ses auteurs je pense que vous avez remarqué que j'aimais beaucoup alors elle avait entendu l'histoire de gens qui se sont rencontrés euh au bon et mauvais moment de ceux qui se sont aimés jusqu'au bout de ceux qui ont aimé sans pouvoir le dire de ceux qui pensent au début j'ai tout raté et puis ensuite trois petits points donc voilà donc c'est voilà je pense que c'est plus une euh un petit roman euh euh développement personnel je pense qui fait réfléchir voilà j'ai vu ces ces nouveaux apparemment mais c'est en fonction de la catégorie où j'aime bien étrier euh dans différentes parties de ma chambre donc pour ça je fais attention euh hop là alors 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 ça c'est une nouveauté donc comment on suivira ça dit donc alors je vous le dis soncèrement euh moi j'ai lu j'ai lu euh le le comment dire le le résumé j'ai eu peur voilà concrètement donc je vous lirai pas mais en gros c'est un roman euh un peu horreur c'est une fille euh qui va tomber sur le cadavre de de la pierre de ses amis au lycée et du coup apparemment bah il va se passer plein de revues que flippant voilà donc euh on verra mais je vous relis pas le résumé parce que je vous avoue que j'ai eu un peu peur en en lisant le résumé voilà ok alors ensuite alors les derniers donc deux derniers achats que j'ai pris ce sont alors j'ai pris un livre de coloriage donc le livre de coloriage donc pour badass qui ont la tête dans les nuages donc j'ai vu ça j'étais bon sensé pour moi voilà voilà et ensuite je sais pas si j'ai le coloriage maintenant ou pas mais j'ai vu un livre de coloriage Harry Potter voilà donc ça c'est à la base donc j'ai vu ça j'étais bon voilà j'ai bien m'amuser avec ça ouais du coup voilà et donc bah niveau achat c'est déjà c'est déjà c'est fini voilà j'ai mon nez qui me gratte depuis tout à l'heure c'est un peu embêtant donc du coup voilà au niveau achat c'est fini pour bah pour la 100 euh je sais pas trop si je vais reprendre cette vidéo ou si je vais la poster ou si je vais faire un vlog je sais pas du tout franchement je sais pas si je vais faire un vlog ou que je vais monter les différentes parties de ma journée j'en sais rien du tout franchement je sais pas donc bah écoutez euh soit je vous dis à plus tard dans cette même vidéo ou bien soit je vous dis à un peu plus tard dans la semaine dans d'autres journées ou dans la même journée mais ce sera pas la même catégorie de vidéos voilà allez je vous dis bah à tantôt et ciao bye bye salut